Lacan noué le réel, 45e séance. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à le réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. On entend pas. Et comme ça, en t'entendant, ça va pas. Il est très important que le roi d'Angleterre ne soit pas dit être un con. Ceci peut s'exprimer dans la loi suivante. Tout homme qui dira que le roi d'Angleterre est un con aura la tête tranchée. Par exemple, suivez-moi bien, que va-t-il en résulter ? C'est tout de même très important, une sanction comme celle-là. Bien entendu, on n'aura jamais à la prendre. Bien entendu, ceci peut supposer que personne n'y croit. Mais je veux que vous admettiez par hypothèse ceci, qu'il peut être nécessaire, du moment qu'il y a dans la loi, comme dans toutes les lois primordiales, l'indication de la peine de mort, que ce n'est pas du tout invraisemblable. C'est ce que je veux vous imager, ce caractère paradoxal que peut prendre sous certaines incidences la sanction de la loi. En d'autres termes, cela paraît très rigolo, mais ce que je veux dire, c'est que ça vous paraît tragique, absurde, qu'il puisse exister une loi semblable. Et je veux vous montrer que toute la loi semblable a toujours, par son caractère partiel, cette possibilité d'être fondamentalement incomprise. En d'autres termes, par rapport à la loi, l'homme est toujours en posture de ne jamais complètement la comprendre, justement à cause de ceci qu'aucun homme ne peut maîtriser dans l'ensemble la loi du discours qui se réalise par ce support énigmatique sur ce texte, cette trame en tant qu'incomprise dans ce jeu de la loi. Si donc il est interdit de dire que le roi d'Angleterre est un con, et que l'on risque ainsi d'avoir la tête tranchée, on ne le dira pas, évidemment. Et de ce seul fait, on sera amené à ne pas pouvoir dire une foule d'autre chose. C'est-à-dire tout ce qui démontre cette réalité absolument certaine et d'ailleurs éclatante, que le roi d'Angleterre est un con. Car il est bien certain, tout le démontre, que le roi d'Angleterre est un con. Nous en avons eu des exemples. Et un roi d'Angleterre, qui n'était pas un con, a été mis immédiatement en mesure d'abdiquer, de démissionner, d'abandonner son pouvoir. Il se distinguait des autres en ceci, qui marquait évidemment qu'il n'était pas un con, qu'il faisait une chute de cheval, et qu'il avait la prétention d'épouser la femme qu'il aimait. Ce roi d'Angleterre, qui tout d'un coup manifestait qu'il était autre chose qu'un con, fut obligé d'aller porter ses considérations intimes ailleurs. Qu'est-ce que ça dire ? Est-ce que je veux vous dire par là qu'il suffit de ne pas être un con pour faire son salut ? C'est une erreur. Ça ne suffit pas non plus. Je ne suis pas en train de dire là que le roi d'Angleterre a eu raison de se soumettre à l'abdication, parce qu'il n'était pas un con. Cela est une parenthèse. Il en résulte donc ceci, que toute une partie du discours, celle qui est cohérente avec cette réalité que le roi d'Angleterre ne doit pas être dit un con, mais qu'il est un con, emporte à soi, toute seule, une sorte de mise en suspens de toute une partie du discours, qui est justement la partie cohérente avec ce fait réel que le roi d'Angleterre est un con. Qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois que le discours doit être rétabli, que le sujet est pris dans cette nécessité de devoir éliminer, ôter, extraire du discours, tout ce qui est en rapport avec ce que la loi interdit de dire, est interdit d'une façon qui est totalement incomprise. Car au niveau de la réalité, personne ne peut comprendre pourquoi on aurait la tête tranchée à dire et à reconnaître cette vérité, si du même coup, personne ne saisit ou se situe le fait même dans cette interdiction. On oublie ce qui a été notre hypothèse fondamentale, que quelqu'un qui le dit peut avoir du même coup l'idée que tout est permis, c'est-à-dire annuler purement et simplement la loi en tant que telle. Car je suis en train de viser derrière cette petite hypothèse amusante et de vous faire sentir, c'est cette espèce de dernier ressort où s'accroche l'existence de la loi. C'est quelque chose de complètement inexpliqué, inexplicable, et pourtant ce à quoi nous avons affaire, la chose dure que nous rencontrons dans l'expérience analytique, à savoir qu'il y en a une, loi. Et c'est cela qui ne peut jamais être complètement achevé dans ce discours de la loi. C'est ce dernier terme qui explique qu'il y en a une. Qu'est-ce qui se produit dans cette hypothèse de notre sujet du roi d'Angleterre ? Le sujet du roi d'Angleterre a beaucoup de raisons de voir exprimer, parce que c'est aussi un élément extrêmement important de son discours, des choses qui ont le rapport le plus direct avec le fait que le roi d'Angleterre est un con. Ceux-ci, en particulier au niveau et au point où nous en sommes, passent et s'expriment dans les rêves. Que va-t-il rêver ce sujet quand il s'agira de quelque chose difficilement exprimable, puisque ce dont il s'agit n'est pas du fait même que le roi d'Angleterre est un con, mais de tout ce qui y tient et de tout ce qui fait qu'il ne peut pas être autre chose qu'un con, c'est-à-dire toute la structure du régime dans lequel chaque fois que le sujet va au-delà des limites, où il ne faut pas qu'il entre, par la connivence universelle de la connerie du royaume d'Angleterre, eh bien, il rêve qu'il a la tête tranchée. Il n'y a pas besoin à ce niveau de se poser des questions sur je ne sais quel masochisme primordial. Il n'y a pas de problème de l'autopunition, du désir de châtiment dans cette occasion. Le fait qu'il a la tête tranchée veut dire que le roi d'Angleterre est un con. La censure, c'est ça. C'est la loi en tant qu'incomprise. Alors, c'est une séance un peu spéciale, puisqu'elle vient après un bannissement, on peut dire comme ça, de YouTube. YouTube, comme on dit, qui est, je dois l'avouer, un peu surprenant. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. D'autant que ce qui est dit dans cette vidéo 44, elle est sous l'angle psychanalytique de la parole et de la manière dont fonctionnent la parole, les rapports de l'homme au langage. Et ce rapport-là est particulièrement appelé en psychanalyse la parole. Donc, je ne m'y attendais pas. On peut me dire, oui, mais quand même, vous avez insulté M. Fauci. Alors, oui, effectivement, mais ça aussi, ça s'inscrit dans le strict enseignement psychanalytique. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour Freud, le premier homme qui a lancé une insulte plutôt qu'une pierre est le fondateur de la civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure à opérer sur la parole, puisque nous sommes des êtres de parole. Ce sur quoi Lacan renchérit en disant que tout le monde sait que l'insulte est le point de départ de la plus haute poésie. L'insulte, c'est tout autre chose. L'insulte, c'est grandiose. C'est la base des rapports humains, n'est-ce pas ? Comme le disait Homer. Vous verrez que chacun prend son statut des insultes qu'il reçoit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire tout simplement que dans l'histoire qui est la nôtre, notamment l'histoire occidentale, puisque nous nous définissons comme des sociétés démocratiques, il faut se souvenir que dans la Grèce antique, la condition même de la possibilité de la démocratie, c'est que toutes les opinions devaient avoir lieu sur l'agora et pouvoir être défendues et discutées et disputées. C'est même du polémos, de la rencontre polémique, du polémos entre les mots, des éclairs qui peuvent jaillir, des rapports entre certains mots, de ce polémos, de cette polémique que les romans ont appelée ensuite disputatio, que peut émerger la vérité. Et il y a vraiment un souci de retrouver quelque chose qui s'est perdu, puisque le destin de la vérité, c'est de s'oublier. Et effectivement, c'est pour ça qu'elle s'appelle Aléthéia chez les Grecs, donc A, privatif, l'été, c'est l'oubli, le fleuve de l'oubli, et donc la vérité, c'est oublier. Alors oui, on peut dire que j'ai insulté, mais de manière pas du tout, comment dire, effrontée ou vulgaire. J'ai juste souligné que ce monsieur qui disait « m'insulter, moi » ou non, qui disait « m'attaquer, moi », c'est attaquer la science et la vérité, il ne pouvait être que, et là c'est aussi un clin d'œil à ceux qui écoutent ce séminaire, puisque je crois que je l'ai traité d'idiot, d'imbécile et de crétin. Et vous savez que ce sont des termes très précis, puisque l'idiot, c'est celui qui jouit tout le temps de la même manière, c'est-à-dire masturbatoire, que l'imbécile, c'est celui qui n'a pas besoin, qui s'imagine qu'il n'a pas besoin de la bécile, c'est-à-dire de son rapport au langage, la béquille, et que le crétin, lui, c'est le pervers qui s'imagine qu'en prouvant, en voulant démontrer que ce n'est pas lui qui est castré, mais c'est l'autre, il évite la castration. Et donc ce sont des aspects vraiment purement psychanalytiques, qu'est ce séminaire, n'était pas un séminaire justement qui voulait agresser qui que ce soit, c'était au contraire un séminaire de psychanalyse, qui permet une analyse du discours, une analyse du texte, à partir duquel on peut statuer sur là où se situe le sujet du discours dominant, et le sujet en tant qu'il est celui du discours analytique, c'est-à-dire celui qui nous intéresse. On a eu quelques retours de personnes qui nous suivent habituellement et qui nous le reprochent de nous attaquer à la science. Alors, il faut savoir que c'est tout à fait dans la ligne de l'enseignement freudolacanien que d'avoir cette posture-là, parce que si, au tout départ, Freud a un souci éminemment scientifique, alors je vous rappelle que l'esquisse, qui est un texte qu'il n'a pas publié, mais qui a été retrouvé dans ses lettres à Fliss, est un projet scientifique d'établissement des bases de la psychanalyse, et qui ne résonne qu'en termes de science, c'est-à-dire en termes de quantité. Il n'y a de science que du mesurable. Et donc Freud s'applique et démontre le fonctionnement de l'appareil neuronique dès le départ, et il tient à ce que la psychanalyse soit inscrite au rang des sciences, puisque c'est avec la même rigueur logique et le souci du quantitatif qui s'applique à démontrer la manière dont fonctionne notre système nerveux. Et donc cet appareil neuronique, il est d'ailleurs l'inventeur à la fois de la synapse et du neurone, puisque c'est uniquement en 1897 que l'appareil neuronique est découvert en tant que tel et, j'allais dire, breveté, mais en tout cas, son existence est rendue manifeste dans les textes scientifiques. Et Freud l'avait découvert deux ans auparavant et en avait dévoilé de manière très précise le fonctionnement. Donc s'il y a un souci scientifique assumé de la part de Freud, Lacan, lui, va reporter ce souci scientifique parce qu'il voit la manière dont dérive la science, ce qu'on appelle la science, et Lacan qualifie la science d'une idéologie d'exclusion du sujet. Donc, parce qu'il remarque la manière dont fonctionne le déploiement de la science. C'est-à-dire que, évidemment, il réfléchit en termes de discours et c'est d'abord une émergence du discours hystérique qui va permettre de découvrir une vérité. Cette vérité va faire chuter un savoir déjà institué et donc, au départ, la science est d'ordre du discours hystérique. C'est pour ça que parler de consensus scientifique, c'est une pure aberration, c'est un non-sens. Puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va découvrir quelque chose et ce quelque chose-là va faire chuter le savoir déjà existant. Ensuite, une fois que cette vérité qui a beaucoup de mal à être admise dans un premier temps, elle va être réfutée, vouée aux gémonies, etc. Puis, elle va finir par être acceptée et intégrée dans ce qu'on appelle le discours universitaire comme quelque chose qu'on a toujours su, alors qu'on vient de la rejeter. Et donc, la science est devenue, depuis un certain temps, répondant quasi exclusivement, la science sur son exception contemporaine, du discours universitaire. Donc, il n'y a plus de vérité à l'œuvre dans la science. C'est devenu une doxa avec un souci d'objectivisme, d'objectivité, et donc qui correspond à une idéologie d'exclusion du sujet. Donc, Lacan va conclure, « La psychanalyse est la science du particulier ». Voilà. Donc, cette remise en cause de la science, ce n'est pas la remise en cause de la science, puisque la science, on a vu, c'est un processus. C'est l'acception contemporaine de la science qui n'est plus rien de scientifique au sens originel du terme, mais apparaît aujourd'hui clairement comme une religion, comme il est dit dans le séminaire précédent qui vient d'être éliminé. Alors, justement, quand Lacan dit « On n'en a pas fini avec la religion », est-ce que tu penses qu'il inclut la science ? Oui, absolument. C'est-à-dire que Lacan dit qu'au final, c'est la religion qui triomphe toujours, et on s'imagine qu'il parle uniquement des religions instituées, mais dans son esprit, puisque lui-même, il dit « La seule science vraie dans laquelle je crois, c'est la science-fiction ». C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une fiction. Or, la vérité a toujours structure de fiction. C'est donc du discours. Et la manière dont évolue le discours scientifique, aujourd'hui, c'est clairement une religion. C'est-à-dire que c'est un dogme établi qu'on ne peut pas remettre en cause. Alors que c'est le contraire même de la définition qu'en donne Karl Popper, qui est quand même l'épistémologue par excellence, qui dit que ce qui caractérise une science, c'est d'être réfutable. Et justement, ce qui fait que ni la psychanalyse, ni le marxisme, ni le darwinisme ne sont des sciences. Parce qu'elles sont irréfutables. Donc la psychanalyse est irréfutable parce que c'est un plan logique. Et ça concerne un sujet. C'est-à-dire que c'est absolument scientifique, mais ça concerne un seul sujet. C'est scientifique dans le sens de la plus grande rigueur logique qui doit être appliquée dans l'analyse du discours. Et l'examen de toutes les contradictions internes et la possibilité de la levée de ces contradictions internes. Évidemment, avec l'idiot, l'imbécile et le crétin, on a aussi les trois structures de langage incorporé que sont la psychose, la névrose et la perversion, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des stratégies qui sont mises en place dès le départ pour faire face à l'impossibilité de vivre marquée par la castration en tant qu'elle a toujours déjà eu lieu. Donc le psychotique, lui, il ne peut rien en savoir. Le névrosé, il ne veut rien en savoir. Et le pervers, lui, le crétin, il dit « C'est bien, mais ce n'est pas moi qui suis castré, c'est l'autre. » Et je le démonte, je le démontre en me faisant moi-même l'objet, l'instrument de sa jouissance. Je montre qu'il est castré. Donc, ce sont les seules trois possibilités de faire face à l'impossible que représente la castration. L'impossible étant un autre nom pour dire le réel. C'est-à-dire que la castration est réelle. J'ai dit que si le pas que nous a fait faire l'analyse nous montre, nous révèle en tout abord ferré de l'approche sexuelle, le détour, la barrière, le cheminement, la chicane, le défilé de la castration, c'est là et proprement ce qui ne peut se faire qu'à partir de l'articulation telle que je l'ai donnée du discours analytique, c'est là. Ce qui nous conduit à penser que la castration ne saurait en aucun cas être réduite à l'anecdote, à l'accident, à l'intervention maladroite d'un propos de menace ni même de censure. Et là, on en arrive peut-être à questionner donc pourquoi la censure ? Pourquoi ce séminaire a-t-il été censuré ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment ne pas mettre en rapport donc cette notion de censure là avec un autre passage dans Lacan où Lacan dit que toute pensée en elle-même est une censure. Donc on voit la manière dont apparaît la référence à la parole. Cette parole là qui est une forme de suppléance. Nous n'avons pas accès à quelque chose et en lieu et place de cet inaccès vient pour nous la possibilité de la parole. Et cette parole est une censure. Ce qui est dit par le sujet quoi que ce soit qu'il le sache ou non ne devient savoir que d'être reconnu par l'autre. Et c'est là précisément d'ailleurs ce que veut dire la notion tout à fait primitive taillée à la hache qui s'appelle la censure. Si toute cette pensée est définie comme étant essentiellement censure car c'est cela que veut dire que veut dire l'articulation freudienne c'est que ce je ne sais pas de ce qu'il soit radicalement oublié il est impossible de revenir à sa place. Penser censure appelez-la comme vous voudrez glisser les mots sensés pensure est-ce que nous ne sentons pas là tout au moins un de ces corrélatifs essentiels de ce qui se clame à notre époque d'une prétendue fin de la philosophie ? Je dirais je défie quiconque parmi les psychanalystes que je ne lui démontre que la position que je prends est absolument congruente avec l'enseignement de Freud et de Lacan vis-à-vis de la parole et vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment notamment par rapport à cette pseudo-science qui n'est rien d'autre qu'une religion. Au fond c'est un besoin de croire. Ben oui c'est plus qu'un besoin de croire c'est-à-dire qu'il existe même du point de vue de la structure sémantique un point où le savoir et le croire sont confondus. Donc savoir c'est Lacan qui dit ça Lacan lui-même dit parce que ça je l'ai trouvé chez Grémas cette confusion du savoir et du croire mais chez Lacan lui-même il dit savoir c'est toujours croire que l'on sait. donc il y a un croire fondamental c'est à partir de là d'ailleurs qui va définir à la suite de Freud la paranoïa c'est-à-dire en disant que le paranoïaque c'est celui qui n'y croit pas puisqu'il y a la question de l'autre derrière. Donc effectivement il y a cette croyance primordiale là qui fait que la plupart de ceux qui se réclament d'un savoir sont juste dans la croyance d'un savoir il n'y a de savoir pour le psychanalyste que ce savoir là ce bout de savoir il n'y a pas d'autre savoir qu'un bout de savoir c'est de connaître par le déchiffrage et l'interprétation l'inconscient dont je suis sujet dont je suis affublé dont je suis affecté il n'y a que ça que nous puissions réellement savoir par le jeu du langage alors l'incise sur Karamazov bien sûr elle est extrêmement importante parce que comment entendre cette espèce de lieu commun qui voudrait que si Dieu n'existait pas alors tout serait permis Lacan inverse ça et il a raison il dit c'est le contraire c'est à dire que c'est si Dieu n'existait pas alors rien ne serait possible puisqu'il prend Dieu non pas comme une figure imaginaire mais là où il ressource lui-même c'est à dire dans l'origine du symbolique c'est à dire que c'est le dire lui-même Dieu et le possible et l'impossible comme la vérité sont des effets du dire s'il n'y avait pas le dire il n'y aurait pas la possibilité ne serait-ce que d'envisager cette notion de vérité la vérité vient avec l'ordre symbolique et le Dieu justement c'est la mise en place de l'ordre symbolique pour nous ce qu'on appelle la castration et c'est là où on est du point de vue aussi du rapport au langage que constitue la parole donc où on amène cette notion de loi il y a une loi c'est-à-dire ce que découvre la psychanalyse c'est que justement dans ce texte princeps de Freud qui s'appelle l'esquisse Endwurf ce qu'il y a de plus important à accepter et à admettre c'est que derrière les lois que l'on découvre les lois newtoniennes c'est-à-dire ce à quoi cet univers est soumis notamment la gravité mais aussi les lois qui font que si nous ne nous nourrissons pas si nous ne buvons pas et si nous n'obéissons pas à certaines lois qui concernent cette planète nous allons mourir nous ne pouvons pas survivre mais ce que découvre Freud avec l'esquisse c'est que pour les parlettes que nous sommes c'est-à-dire ceux qui ont été ravagés par le langage c'est le terme exact et bien les lois du langage la loi même du langage surdétermine et prend la première place par rapport aux autres lois c'est-à-dire que nous sommes déterminés a priori par les lois du langage donc ça on le retrouve dans un passage assez drôle peut-être d'ailleurs il faudrait en lire quelques extraits c'est extrêmement bien raconté c'est l'histoire de du roi d'Angleterre qui est un con mais on ne peut pas dire que le roi d'Angleterre est un con parce que si on dit que le roi d'Angleterre est un con on a la tête tranchée alors ça c'est l'exemple même d'une loi en tant que elle est un règlement du monde on ne va pas confondre la loi qui on le verra plus tard à la fin donc n'est rien d'autre que la loi du désir que le désir et la loi c'est la même chose mais évidemment comme cette loi cette loi là personne ne peut la saisir entièrement c'est à dire on ne sait pas cette notion de loi est une loi obscure d'une certaine manière on sait qu'il y a une loi on sent qu'il y a une loi bon toute l'oeuvre de Kafka est bâtie là dessus vous le savez que ce soit le procès ou le château c'est exactement toujours le même principe à l'oeuvre c'est à dire que le sentiment de culpabilité précède le fait de avoir fait quelque chose c'est à dire que le héros est tout simplement coupable parce que il n'y a pas de pardon pour les innocents tout simplement c'est à dire qu'il y a quelque chose d'inique dans cette loi il y a quelque chose d'impossible mais que la loi elle est marquée de cet impossible c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle est réelle du fait même que personne peut l'apercevoir dans son intégralité du fait que nous sommes toujours déjà soumis à la loi cette loi là c'est pas pour rien que la psychanalyse arrive par l'intermédiaire de Sigmund Freud qui est juif parce que la loi c'est le problème des juifs a priori c'est à dire que Moïse les tables de la loi c'est la dimension législative du rapport à Dieu donc du rapport au dire du rapport à la parole parce qu'il ne faut pas prendre les tables de la loi moisiac comme autre chose que les lois même du langage ce sont les lois du langage et le peuple juif se détermine ainsi a priori comme celui qui établit un rapport qui s'appelle la parole entre les sujets et le langage lui-même qui est porteur de loi d'ailleurs c'est très clair au départ et la notion même de peuple élu qui s'est perdu c'est que les juifs n'étaient pas c'était pas comme aujourd'hui où ils s'imaginent c'est une grâce d'être le peuple élu pas du tout c'est-à-dire c'est d'être choisi par Jéhovah pour être ceux qui vont être soumis à l'observance des lois du langage et ce n'est rien d'autre que ça au départ ils n'étaient pas contents là-dessus d'ailleurs Jéhovah qui est un dieu jaloux et capricieux et cruel etc il ne les empêche pas d'adorer d'autres dieux s'ils veulent mais ils ne doivent faire confiance qu'en lui c'est-à-dire qu'ils doivent mettre à l'épreuve à chaque fois leur rapport au langage et ce n'est pas pour rien que les juifs sont devenus pendant des siècles les gens les plus cultivés et les plus intelligents parce qu'ils étaient sans arrêt en rapport direct avec le langage donc les lois donc les lois du langage sont la dimension disons législative de ce rapport à Dieu Dieu comme loi en quelque sorte le dire ou le dieur comme loi qui ensuite a trouvé son avènement son accomplissement christique par le fait que le Christ lui-même dit qu'il n'est pas venu combattre la loi juive mais au contraire l'accomplir donc il lui il lui il met en scène le complément obscène de la loi justement qui était caché jusque là qui était le corps lui-même le corps du Christ c'est-à-dire par où arrive le christianisme c'est par ce qui est toujours condamné par la loi c'est-à-dire le corps or c'est le corps qui ne va pas mourir donc c'est l'objet petit a pour la psychanalyse et donc c'est la possibilité de l'amour l'amour comme dépassement de la loi mais comme son accomplissement donc on a là la voie qui est celle de l'incarnation et l'islam après donc ça sera la voie prophétique donc pour l'islam Moïse ou Jésus sont des prophètes donc une voie prophétique c'est celui qui porte la parole donc on a ces trois rapports là et évidemment la psychanalyse arrive avec Freud c'est-à-dire il représente Freud vraiment l'acmé de la lettre juive on ne peut pas aller plus loin c'est-à-dire que Freud non seulement est un génie absolu mais il avait absolument tout lu et son esprit a fait que il a porté tout ce courant magnifique de ce rapport au texte il l'a amené jusqu'à la fondation de la psychanalyse et c'est à lire et à relire Freud c'est un véritable enchantement parce qu'on voit l'honnêteté fondamentale de cet homme et puis son courage absolu et la manière dont il explore toutes les impasses pour découvrir cette dimension de l'inconscient et donc cette notion de loi mais lui il va justement jusqu'au christianisme Freud ne s'arrête pas justement il dépasse la judaïcité c'est-à-dire ce rapport à la loi il réintroduit le corps il est médecin et puis il est psychiatre et donc il va Lacan parle très longuement dans l'éthique de la manière dont il va devenir chrétien c'est-à-dire quand il va défendre notamment la place vide du père en tant que c'est le lieu même par où va s'inscrire la loi donc aujourd'hui quand nous sommes dans une société sans père où il y a un déni de la fonction paternelle et l'annonce d'un matriarcat avec un surmoi maternel beaucoup plus féroce que le surmoi paternel qui s'annonce c'est que effectivement la liberté justement comme le dit Lacan par rapport à sa remarque sur Karamazov vient de ce qu'il y a un lieu vide par où s'énonce une loi puisque quoi que nous disions quoi que nous soyons capables de dire et d'énoncer notre parole n'arrivera jamais jusqu'à la parole c'est-à-dire la possibilité de dire le dire lui-même nous sommes dans un rapport du dit au dire et une certaine authenticité ce rapport à la vérité qui concerne notre acheminement vers notre propre parole par l'exploration de notre inconscient mais il faut qu'il y ait ce point vide qu'on appelle Dieu la plupart du temps mais par où s'opère ce qu'il en est de la castration en tant qu'elle est la loi par excellence puisque nous sommes tous soumis à la castration qu'on le veuille ou non la castration a toujours déjà eu lieu ce qui veut dire que si on dit en psychanalyse que c'est la castration symbolique ça ne veut pas dire que le symbolique c'est la castration mais ça veut dire que la castration elle-même passe par le symbolique c'est-à-dire que nous n'avons plus accès qu'à la parole nous n'avons plus accès à notre propre corps nous n'avons pas accès au monde autour indépendamment de la médiation de la parole ça va toujours être la parole et c'est pour ça que ce sont les lois liées à la parole et à l'usage de la parole qui vont surdéterminer notre rapport au monde c'est pour ça que l'éthique de la psychanalyse va devenir une éthique du bien-dire mais le bien-dire n'est rien de rhétorique c'est un certain type de rapport à la vérité où entre nous et le réel il y a quelque chose de l'ordre de la vérité et donc c'est dans ce rapport-là à la parole que nous avons développé une certaine éthique alors pour revenir à la science est-ce que tu en ferais une cinquième saucisse alors réfléchissons un peu le séminaire 43 je vous ai parlé des quatre saucisses idéologiques que sont donc le technologisme c'est-à-dire croire que tout maintenant peut être résolu par ce que les tenants de cette idéologie les séides de cette idéologie appellent l'innovation technologique c'est-à-dire les nouvelles technologies etc il faut dire que ça ça rentre particulièrement dans la science aujourd'hui puisque la science est devenue un composite de technologisme et de recherche qui est lié à l'évolution des outils technologiques donc je pense que la science telle qu'on en parle aujourd'hui n'est plus qu'un sous-ensemble de ce technologisme et les autres saucisses idéologiques que sont disons le LGBT féminisme c'est-à-dire la négation de la différence sexuelle donc ça c'est la possibilité du moment qu'il n'y a plus d'établissement de la différence sexuelle qui définisse notre humanité a priori il n'y a plus de raison qu'il y ait une différence entre l'homme et la machine puisqu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme donc ça c'est ça fait partie aussi du technologisme d'une certaine manière l'antiracisme c'est de la de la négation de l'altérité puisque l'antiracisme c'est toujours un racisme au second degré c'est-à-dire celui qui énonce sa position antiraciste il se met lui-même en surplomb comme s'il avait résolu ses propres problèmes d'appartenance originelle à une communauté donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus fake comme dirait les anglo-saxons par rapport à une position c'est de se déclarer antiraciste c'est-à-dire on est ou on n'est pas raciste on n'a pas à se déclarer antiraciste ça c'est vraiment un fake absolu et puis on a la quatrième saucisse l'une des plus importantes qui est le climatisme écologisme c'est-à-dire s'imaginer qu'avec un minimum d'agitation on va pouvoir intervenir et faire un se mettre en rapport avec ce qui concerne l'évolution de la planète et pourquoi pas du cosmos etc et ça c'est un vieux délire je dirais humain puisque de tout temps les hommes ont imaginé que c'était impossible que quelque chose se passe qui soit absolument indépendant d'eux-mêmes de ce qu'ils font ou ne font pas et pourtant c'est exactement ce qui s'est passé depuis le début et c'est là où on place la position du dire ou du dieur qui est ce point vide du réel qui revient tout le temps à la même place en quelque sorte et qui fait que ça se passe que l'homme y soit ou n'y soit pas il y a quelque chose qui se passe indépendamment de lui voilà donc c'est idéologique dans la mesure où on raccorde ces choses-là à des actions humaines et c'est donner une importance aux actions humaines que les actions humaines n'ont pas tout simplement c'est-à-dire que l'homme est une créature assez minable sur cette planète qui est pénétrée par quelque chose de grandiose qui est le langage mais qui n'en tient aucun compte avec ses rêves de ses fantasmes ses rêves de grandeur de toute puissance etc qui sont mis à mal par un bout de protéines de virus qui est absolument minuscule et que depuis des milliards d'années ça se passe sur Terre et là ça devient une espèce d'enjeu de domination et d'éradication des virus c'est vraiment absolument ridicule c'est ridicule au dernier degré alors pour revenir à la censure ces quatre saucisses elles jouent comme des interdits de penser exactement des interdits de penser qui ramènent à une notion de loi effectivement et d'interdit parce que dans une loi il y a toujours quelque chose qui est interdit donc c'est là donc c'est là où on voit effectivement que la loi et le langage c'est la même chose c'est à dire on ne va pas confondre donc l'interdit qui comme son nom l'indique dit quelque chose entre donc c'est la définition même de l'intelligence et la prohibition qui est la promulgation de quelque chose c'est à dire on va dire il est interdit de faire ci ou de faire ça mais ça devient une prohibition alors que l'interdit originel c'est juste que de parler forcément me force à non seulement refouler quelque chose mais aussi il y a ce que je dis et ce que je ne dis pas qui est interdit qui est dit entre ce que je dis donc là on retrouve quelque chose dans le travail de la cure où précisément l'analysant va se confronter à l'interdit il y a du rapport d'être qui ne veut pas savoir c'est lui donc dans mon enseignement j'interroge la structure entend que ce savoir je viens de le dire impossible elle parle là interdit c'est ici je joue de l'équivoque de l'équivoque qui ne veut savoir impossible il dit qu'il est censuré défendu il ne l'est pas si vous écrivez convenablement c'est interdit d'interdiction entre l'inter et que c'est ça qu'il s'agit de dénoncer à quelle sorte de réel nous permet l'accès ce qui se passe en ce moment est absolument fascinant parce que ça donne raison à la fois au génie de Hegel parce que c'est magnifique ce qui se passe c'est à dire que pour Hegel évidemment c'est le seul à avoir compris ça à son époque et même après il y en a peu qui comprennent que la psychanalyse s'inscrit radicalement dans cette option là c'est à dire que ce ne sont pas les hommes qui parlent mais ils sont parlés donc ce sont les notions c'est à dire le langage lui-même qui est vivant c'est ce en quoi justement le dieu est vivant en quelque sorte le dieur est vivant le dire est vivant parce que ce sont des mots donc c'est quelque chose d'assez inerte qui se rassemblent dans une syntaxe une organisation grammaticale si elle est écrite et une certaine règle parce que tout graphisme nécessite un orthographisme donc il faut que les choses soient bien dites etc donc il y a un ensemble de lois et de règles qui régit ces choses du langage là et ce sont des notions donc qui se battent entre elles et qui se combattent et comme ce sont des choses inertes elles font appel aux passions des hommes pour se combattre et donc les hommes sont eux-mêmes sans le savoir possédés par le langage qui va les forcer à dire et faire certaines choses et se retrouver dans des positions où s'ils réfléchissaient deux secondes ils seraient les premiers surpris de ce qu'ils disent parce que c'est le premier moment de l'écoute analytique c'est de se dire mais qu'est-ce que je dis donc c'est de pouvoir accorder l'oreille au larynx c'est-à-dire ce qui nous spécifie en tant qu'être parlant puisque le langage c'est la loi et bien c'est d'avoir deux organes pour une seule fonction la parole mais ces organes sont désaccordés et il s'agit en psychanalyse d'accorder la parole par la mise en résonance de l'oreille avec le larynx que l'analysant entende le lieu de son indignation dans la parole et c'est là où on retrouve cette notion de loi et d'interdit puisque effectivement ça repose au départ sur une loi il y a quelque chose qui nous régit qui régit notre propre rapport notre relation au monde et ce quelque chose c'est la parole elle-même mais la parole non pas seulement en tant qu'elle est à l'énoncer mais les vides et les creux au sein même de la parole puisque l'inconscient est défini comme cette parole manquante ce creux dans le discours cet épisode oublié et nous sommes régis par cette chose donc il y a effectivement une loi et la difficulté c'est que nul d'entre nous ne peut saisir la loi dans son entier mais on peut entendre les résonances de la loi dès qu'on en parle en psychanalyse parce que le psychanalyste fait partie intégrante de l'inconscient dans la mesure où il constitue l'adresse de l'inconscient et il écoute avec son inconscient et donc de cette manière là il y a un éclairage qui peut se faire par l'intermédiaire de l'écoute de la parole en tant que ces équivoques signifiantes vont permettre au sujet de se situer dans un discours et ensuite d'explorer les discours dans lesquels il est pris et sa sortie va passer par le fait d'éprouver la logique à l'oeuvre dans les différents discours qui intéresse que dans ce qui fonctionne la plus commune dans la solution la beaucoup les femmes s'attrapaient du genre de temps les signes c'est interdit par leur structure même vous en avez un paquet ils avaient ils s'en foutent ne pas dire vous les dites pas quand même justement vous les dites à l'inter ils sont interdits ça ne vous empêche pas de les dire vous les dites censurez ou bien tout ce qui est là ce qui est à dire ça on va vous accompagner ou bien ce que je vous dis là doit être la vérité de la première Lacan incite sur le fait que la loi est toujours incomprise ou mal comprise alors s'il est toujours incomprise ou mal comprise c'est parce que elle est au dessus de nous c'est à dire que quand on émet un règlement du monde c'est à dire voilà il y a une barrière vous ne passerez pas là ne passez pas là c'est un règlement du monde on se situe disons en surplomb de ce sur quoi on réglemente mais les règlements du monde ne sont que un écho lointain de ce qu'il en est de la loi en elle-même la loi en elle-même n'est rien d'autre que le désir et c'est là où il faut revenir à cette notion de désir non pas comme ce que je désire c'est à dire l'objet du désir puisque vous le savez que la cause du désir n'est pas à confondre avec son objet mais aussi que le désir n'est rien d'autre que le dire lui-même c'est à dire c'est quelque chose qui a un rapport avec notre capacité de dire donc le désir comme désinence du dire c'est de nous acheminer nous-mêmes vers notre parole et de ramener ce qu'il en est disons de notre incarnation entre guillemets c'est à dire comme il est dit dans les écritures le verbe s'est fait chair et c'est à nous maintenant de faire en sorte que la chair se fasse verbe c'est à dire que pour nous l'évolution ce à quoi nous sommes amenés c'est apprendre à parler tout simplement c'est à dire nous acheminer dans la parole pour retrouver les traces de notre destin qui s'est perdu dans les premiers temps où cette parole là a été marquée par des tas d'événements incompréhensibles pour l'enfant avec des manques des contradictions apparentes inlevables etc. et qui vont structurer notre approche du monde et il n'y a pas d'autre maintenant avènement pour nous que de nous acheminer vers notre propre parole ce qui donne la possibilité d'un autre type bien sûr de rapport avec le monde puisque le lien social qui émane de la cure analytique c'est à dire le lien social à deux tel qui se passe avec le psychanalyste même quand on n'a plus besoin de voir son psychanalyste parce qu'on a fini son analyse et bien on continue à faire couple entre soi et son psychanalyste de telle manière qu'on est dans la mesure d'analyser ce qui se passe et de ramener ça au plan de la parole qui est le plan du signifiant la loi en fait c'est celle du symbolique nous sommes soumis au diktat du signifiant et c'est là aussi où on peut revenir sur les trois structures de langage incorporé c'est à dire que pour donc les psychotiques réels symboliques et imaginaires qui sont les trois registres par lesquels on aborde la parole et le rapport de l'homme au langage et bien pour le psychotique les signifiants sont dispersés ils ne font plus chienne le symbolique est rompu donc il y a des signifiants qui ont chut dans le réel ce qui fait qu'on dit que les psychotiques confondent les mots et les choses ils prennent les mots pour des choses ce qui est d'ailleurs un peu ce qui caractérise notre société en ce moment puisque on prend beaucoup les mots pour des choses et pour ce qui concerne le névrotique le névrosé qui ne veut pas savoir lui qu'est-ce qu'il ne veut pas savoir il ne veut pas savoir que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est gouverné par son rapport au signifiant c'est-à-dire que il y a une loi qui régit ce qu'il va dire ou faire et qui est une loi qui revient sous la forme de répétition et ce qu'il peut découvrir dans la cure pour essayer de sortir de sa névrose bon quant au pervers lui la plupart du temps il ne vient pas au cabinet de psychanalyse puisqu'il a mis en place une stratégie qui lui permet d'instrumentaliser les autres en se situant dans une position où il se fait l'objet de la jouissance de l'autre et donc ce faisant il l'instrumentalise assez l'autre de telle manière qu'il met en scène la castration mais sur l'autre pas sur lui et il croit ainsi y échapper ce qui est le comble de la crétinerie mais les pervers se croient très intelligents au contraire d'ailleurs c'est eux qui sont en ce moment toutes les manettes du pouvoir parce qu'ils se croient très intelligents et donc ils font en sorte que les autres croient aussi qu'ils sont très intelligents ils sont juste très manipulateurs et ils ont une habileté à se mettre dans cette position d'être l'objet instrument de la jouissance de l'autre le pervers dit la loi c'est moi pas vraiment il dit il essaie de faire coïncider le réel de la jouissance avec la jouissance du réel et donc de cette manière il se met lui-même en position de savoir comment faire jouir l'autre et il se met je dirais à l'envers de la loi c'est pas vraiment la loi mais il est l'envers de la loi qui permet d'apercevoir la loi parce qu'on a affaire à son envers j'ai remarqué chez les gens vaccinés une haine envers les non-vaccinés c'est un fanatisme religieux ça aussi oui mais ça ça tient essentiellement au caractère je dirais extrêmement infantile et infantilisant de cette société où le mythe du progressisme parce qu'on peut englober ces quatre saucisses idéologiques dans un isme particulier qui serait le progressisme et en fait je dirais que c'est totalement infantile c'est à dire que les gens se placent dans une position où comme c'est la victimisation qui est privilégiée par la société dès qu'il y a un décret ou une loi qui est votée et bien ils voudraient que tout le monde ils souscrivent donc ceux qui n'y vont pas ils sont diabolisés par eux alors le paradoxe c'est que se disant comme tout est faux et c'est vrai qu'avec un minimum d'analyse du discours on voit très bien les choses c'est à dire on vous dit je fais ça pour protéger les autres mais c'est tellement faux quand on dit quelque chose comme ça parce que quelqu'un qui fait pour les autres il ne le dit pas tout simplement parce que ça c'est un des aspects de comprendre en quoi la parole est censure c'est quand on le fait on ne le dit pas on n'a pas besoin de le dire donc je le fais pour les autres mais après si on pousse un peu en fait on s'aperçoit qu'il est les autres qui ne font pas ce que lui voudrait qu'il fasse donc ça commence par l'amour des autres ça fait tout de suite par le fait de vouloir les éradiquer les exterminer et les tuer comme en ce moment les non-vaccinés les soi-disant vaccinés qui voudraient exterminer les non-vaccinés c'est débile c'est-à-dire c'est un espèce de théâtre totalement infantile et débile ce qui rend compte d'une autre dimension de la psychanalyse qu'on retrouve chez Lacan c'est-à-dire que pour lui justement il n'y a de progrès que dans le symbolique et nulle part ailleurs parce qu'en vérité entre nous et Néandertal il n'y a pas de progrès voilà c'est ce que dit la psychanalyse qu'aucun résultat de la science n'est un progrès contrairement à ce qu'on s'imagine la science tourne en rond et nous n'avons pas de raison de penser que les gens du silex taillé avaient moins de science que nous la psychanalyse notamment n'est pas un progrès puisque ce que je veux vous indiquer puisque malgré tout je reste près de ce sujet la psychanalyse notamment n'est pas un progrès c'est un biais pratique pour mieux se sentir ce mieux se sentir il faut le dire n'exclut pas l'abrutissement il n'y a pas de progrès on s'imagine qu'on a fait des tas de progrès etc maintenant il y a les plus débiles des progressistes qui s'appellent walk walk left là c'est les plus tarés c'est à dire eux ils sont dans une idéologie tellement débile qu'ils font l'inverse de ce qu'ils disent dans leur discours sans que ça leur pose le moindre problème ou la moindre question mais en fait pour Lacan par exemple comme il n'y a de progrès que dans le symbolique toute science par exemple si on dit qu'elle progresse elle ne progresse pas en soi elle progresse par rapport à un progrès dans le symbolique c'est à dire à partir du moment où on est capable il faut relire Platon d'inventer la racine carrée et bien on fait un progrès dans le symbolique qui va faire avancer quelque chose qui peut rester des siècles ou des millénaires dans un état statu quo avant de pouvoir avancer et de la même manière nous tout ce qui nous arrive en fait c'est pas vraiment un progrès parce qu'on s'imaginerait par exemple que si on se transposait aujourd'hui dans je sais pas il y a 3000 ans par exemple en Grèce antique qu'on prenait un échantillon de 1000 personnes et bien les gens d'aujourd'hui seraient plus évolués que les grecs il y a 3000 ans mais c'est faux on voit bien que c'est faux qu'il y a de progrès que dans le symbolique ça veut dire que les sciences n'évoluent qu'en fonction du langage à l'intérieur duquel un progrès peut avoir lieu parce que c'est une formulation qui permet de dire des choses rien d'autre mais ça n'agit pas directement sur les humains puisqu'on ne fait que tourner autour du même trou de notre réel c'est pour ça que le seul savoir auquel on est axé c'est l'inconscient auquel nous sommes assujettis nous sommes les sujets de l'inconscient c'est à dire quelque chose qui a un rapport avec le langage et la seule manière dont on peut faire un progrès c'est de progresser dans notre capacité d'expression c'est à dire comme ça a déjà été dit en nous acheminant vers notre parole donc toutes ces histoires de haine c'est une régression telle sur le plan langagier que ce n'est même pas intéressant parce que c'est juste débile c'est indigne de l'être humain ces interdits de penser c'est les piliers d'une dictature effectivement c'est une dictature parce qu'on veut votre bien contre vous-même donc c'est comme la mère quand elle vous dit couvre-toi mets ton bonnet bois ça mange ça etc alors que vous n'avez pas envie de sortir vous n'avez pas envie de vous coiffer comme ça mais c'est pour ton bien donc tu dois le faire le surmoi maternel c'est Big Mother l'état c'est Big Mother il va vous dire qu'il faut vous vacciner même si ça vous tue il faut vous vacciner donc c'est Big Mother c'est ça la dictature la pire des dictatures c'est le matriarchaï c'est ça ça fait penser à une blague italienne oui oui la blague italienne c'est que c'est un petit qui demande à son père il dit papa qu'est-ce que c'est qu'une dictature et il dit et bien dictature c'est quand quelqu'un commande mais absolument indépendamment des avis des avis des uns et des autres etc le petit dit comme la maman comme maman et il dit non quand même pas à ce point donc on voit très bien que nous sommes en plein matriarchat c'est-à-dire que soi-disant le walk left c'est le féminisme etc c'est l'inverse de ça c'est-à-dire que ce qui manque c'est des hommes il manque des hommes il manque des gens qui ont une dimension de père comme l'était Freud et à qui Lacan rend hommage de manière appuyée avec la notion de père de famille notamment dans l'éthique c'est-à-dire cette dimension-là d'un certain désintéressement d'une certaine éthique d'une certaine rigueur morale aussi du point de vue des mœurs et pas justement uniquement de l'ode à la jouissance de tous les gens les plus luxurieux et les plus faibles de la planète parce que soi-disant c'est une libération il n'y a aucune libération là-dedans la libération ça passe par la parole donc en fonction de ce que je suis capable de dire j'étends ou pas les capacités de mon monde la cure analytique nous apprend que ce qui est interdit est toujours déjà impossible c'est sous l'éclairage de ce préambule qu'il nous faut considérer les deux renonciations auxquelles le sujet aura dû se confronter pour émerger en tant que sujet hors de la gangue de la subjectivité le premier renoncement du point de vue chronologique est le renoncement à être le phallus imaginaire de la mère les structures cliniques les structures cliniques de la psychose et de la perversion se décident dans les parages de l'incapacité pour le sujet d'avoir pu y satisfaire correctement et le second renoncement qui se trouve du côté de la clinique des névroses consiste en l'acceptation de je cite Lacan sacrifier sa castration à la jouissance de l'autre en l'y laissant servir c'est dans subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien qu'est-ce que ça veut dire ? le sujet névrosé doit abandonner sa pseudo-singularité à savoir laisser tomber quelque chose de son mode de relation à l'autre qu'il entretient du fait de son fantasme d'un côté du fait de son moi aujourd'hui désigné comme subjectivité qui est à considérer comme un symptôme et qui fait qu'il s'imagine malgré ses dénégations être différent des autres au point d'être une exception échappant ainsi à la loi et de l'autre dans sa relation à un idéal qui lui permet de jouer de sa castration imaginaire sa petite différence en la déniant sous le couvert de l'autre dont il idéalise la perfection et auquel s'adresse sa demande et son attente chez l'hystérique l'autre est celle qui se situe à la place de la femme chez l'obsessionnel c'est celui qui vient occuper la place du maître le renoncement qui aurait à se produire pendant la cure ne l'est qu'au bénéfice de la jouissance de la signification qui est celle du phallus et donc de la jouissance d'un autre qui n'existe pas puisqu'il n'est qu'un lieu celui du langage et de sa capacité à produire du sens cependant malgré les désagréments qu'il a à endurer le sujet a toujours les plus grandes difficultés à accepter pour le dire comme Freud dans ses études sur l'hystérie de transformer sa misère hystérique en malheur banal ce que ne manque pas déclarer Lacan ajoutant oui mais si par hasard il existait il en jouirait et c'est cela que le névrosé ne veut pas car il se figure que l'autre demande sa castration s'il y a de l'un c'est bien parce que l'autre n'existe pas il est barré inconsistant il s'agit de ne pas confondre la loi avec les lois qui ne sont que des règlements du monde plus il y a de lois plus nous nous sentons coupables car l'obéissance aux lois n'est qu'une défense une manière de tenir à distance notre désir qui nous apparaît entaché d'innombrables péchés la loi ne saurait se concevoir sans son envers tapis dans son ombre jusqu'à devenir l'ombre elle-même l'instance obscène qui bombarde le sujet de ses commandements contradictoires le surmoi si nous étions authentiquement démocrates nous nous demanderions de quelle loi nous avons vraiment besoin et à quelle loi nous devons obéir arrivé à une nouvelle porte de la loi K découvre que derrière le masque des apparences il n'y a rien rien si ce n'est une répugnante substance visqueuse de jouissance palpitant dans toute la monstruosité de son hors sens loin de la visée traditionnelle où la loi est présentée dans une pure perspective d'universelle neutralité chez Kafka la loi doit assumer son statut de bricolage inconsistant pénétré de bout en bout par la jouissance si on 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 yeah on on on